3 mars 2022, première. Clap ! J'ai toujours rêvé de faire ça. Patrice Bourgeois, je suis vice-président national du SNSH. Imane Agouti, je suis docteur en génétique médicale. Je m'appelle Thierry Nelson, je suis déléguée nationale confédérale à la CFECGC. Je m'appelle Stéphanie Lemaire, je suis maître de conférence, praticien hospitalier au CHU de Dijon. Emmanuel Florentin, je suis le président du syndicat national des scientifiques hospitaliers. On sait qu'il y a un mouvement global de dégradation des conditions de travail. Il y a eu quand même un moment où ça a commencé à changer, c'est quand on a commencé un dialogue syndical. Entre 2010 et 2013, on a eu un grand mouvement de travail en commun avec la direction de l'hôpital de l'époque. Donc on s'est structuré assez rapidement en syndicat pour pouvoir parler de nos problèmes et faire avancer nos problèmes vis-à-vis de notre administration qui ne connaît qu'une chose, c'est les agents, leurs représentants. Si on a envie de parler à son administration, il faut être représenté. Et on a réussi à nous fédérer, ce qui était nouveau d'ailleurs pour nous, parce qu'avant on était en fait chaque ingénieur un peu dans son laboratoire ou dans son service, un peu de manière isolée. Moi j'avais des a priori sur tout ce qui est syndicat. Mes problématiques n'étaient pas les problématiques de 99% des adhérents de ces syndicats. Mais à un moment donné, on a commencé à se dire, il y a d'autres scientifiques à l'hôpital. Pourquoi ne pas se réunir ensemble et lancer un dialogue avec la direction ? Pour les scientifiques qui travaillent à l'hôpital, il n'y avait rien, parce qu'on est complètement disséminés dans les différents services. On est isolés un peu, parce qu'on est quand même très peu nombreux, et qu'on n'a pas du tout les mêmes fonctions, et donc pas du tout les mêmes problématiques. Et donc c'est vraiment compliqué de se défendre tout seul, parce qu'on est vraiment tout seul. On résout les choses à plusieurs parce qu'on est plus fort. Et surtout parce que lorsqu'on est dans son établissement, on n'a pas la vision de ce qui se passe ailleurs. L'outil, le vecteur le plus performant pour ça, c'est l'organisation syndicale. Le SNSH regroupe à travers le territoire métropolitain et ultramarin, des professionnels qui rencontrent des difficultés, qui résolvent des problèmes, et qui peuvent faire partager leur expérience.